bonsoir bonsoir à tous je suis accompagné de gauthier à l'antenne bonsoir gauthier oui bonsoir franck bonsoir à tous et à tous donc ce soir une émission consacrée à mazarin mazarin cardinal de son état ministre de la de la france du royaume de france plus exactement et que ce soir nous avons traité de la biographie écrite par olivier poncet intitulé mazarin l'italien aux éditions talandier oui c'est une biographie très récente sorti en février je crois au janvier un nouveau livre sur une de ses grandes figures de l'état moderne de la statogénèse française la constitution de l'état français successeur politique du cardinal de richelieu et comme lui cardinal ministre alors si richelieu avait travaillé pour louis xiii naturellement mazarin c'est l'homme lige de louis xiii avec un peu comme d'ailleurs richelieu son son prédécesseur indirect des phases de mise au banc des phases où il était quelqu'un très apprécié très en cours etc enfin des zones d'ombre et des zones de lumière juste avant de commencer franck peut-être faut-il revenir sur à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle bonne nouvelle c'est que notre dernière émission de fréquence histoire sur la crise du 6 février les émeutes antiparlamentaires du 6 février 1934 constituent un record d'audience pour notre jeune web radio à peu près 2400 écoutes cumulées sur youtube et facebook c'est donc un record de diffusion qui surpasse notre précédent record sur antonio gramsci notre émission fondatrice le 2 novembre dernier et puis mauvaise nouvelle pour la communauté des historiens c'est la disparition hier de pierre milza ce cet historien français éminent disparu à l'âge de 85 ans de pierre milza franck on connaît beaucoup d'études sur son italie natale le raps le rapport entre france et fascisme puis différentes grandes biographies mussolini garibaldi n'a pas que l'on croit surtout biographie remarqué remarquable alors merci gauthier pour cette mise en bouche pour cette entrée en la matière donc comme je le disais donc biographie écrite par olivier poncet donc olivier poncet est très rapidement c'est un ancien membre de l'école française de rome il est professeur à l'école nationale des chartes où il enseigne l'histoire des institutions et des archives de l'époque moderne il est l'auteur entre autres de deux livres qui ont été vraiment remarqué la france et le pouvoir pontifical 1595 1661 et l'esprit des institutions en 2011 donc il a écrit sur jules mazarin donc mazarin repère biographique 1602 1661 donc les contemporains de mazarin ont tout dit sur lui à la fois sur le ton de l'emphase il ya également eu beaucoup d'admiration également de la détestation et de la moquerie aujourd'hui les historiens veulent en retenir la figure de l'homme d'état à savoir les prouesses politiques la patience du diplomate la générosité du mycène et son goût de collectionneur alors à l'époque la réussite d'un homme est avant tout la réussite d'une famille et lorsque mazarin est arrivé en france il a également fait venir sa famille notamment ses fameuses nièces qui auront des mariages très heureux pourtant le personnage déroute dès qu'on le ramène sur les terres italiennes qui l'ont dû naître alors mazarin est tantôt audacieux tantôt pressé déraisonnable gauche passionné et ce livre gauthier très particulièrement entre autres des rapports avec rome et l'italie et contrairement à ce qu'on pense ces rapports n'ont pas toujours été au beau fixe oui tout à fait alors ça s'inscrit tout ça dans un contexte naturellement géostratégique assez complexe où la monarchie française et les différents les différentes cités états les petites républiques toscane luc gène venise etc de ce qui formera l'italie sont aux prises avec également l'influence espagnole et donc indirectement celle du saint empire c'est une époque où l'italie suscite divers à la fois diverses influences et diverses appréciations en france on n'est pas toujours à apprécier quand on est italien ou supposé tel en france au 17e siècle de mazarin dont on dit qu'il est sicilien ce qui est tout à fait excessif puisque sa famille venait de sicile mais lui-même n'a jamais mis les pieds en sicile son papa n'est ici son père il venait de sicile mais mazarin lui-même n'était pas de sicile et ne connaissait pas cette île parce qu'on disait lui qu'il était sicilien dans une des nombreuses mazarinade reviendra beaucoup sur les mazarinades on dit on avait de lui une très mauvaise image ce qui est intéressant avec ce livre justement puisque franck tu as abordé tu as commencé à aborder l'italie c'est que finalement ce livre n'est pas une biographie classique de mazarin c'est pas la vie c'est pas strictement la vie de jules mazarin le titre mazarin l'italien nous dit bien que ce livre ne constitue pas en soi une biographie classique de mazarin mais davantage une étude consacrée au rapport entre ce dernier et l'italie son pays natal l'ouvrage s'attarde d'ailleurs sur les aspects les plus larges au front de cette italianité de la figure mazarin c'est à dire son rapport à l'espace méditerranéen son rapport aux arts à la gastronomie à la papauté bien sûr puisque en quelque sorte les papes successifs sont les antagonistes de la vie de mazarin puisque mazarin on y reviendra sans doute d'abord est relégué à avignon à l'époque territoire pontificale à la fin ils auront avec le pape il oeuvre pour le roi de france il ne remettra jamais les pieds en italie bien qu'il y conserve une influence notamment à rome et il sera toujours au fond sauf en de rares occasions qui sont liées aux aléas de la diplomatie un adversaire du pape un adversaire du pouvoir pontifical ce qui est assez logique avec sa nouvelle allégeance française juste pour revenir quelques instants sur la présentation de l'auteur donc olivier on sait et la présentation du livre c'est en fait une biographie assez courte puisque c'est 180 pages de biographie stricte pas tellement chronologique d'ailleurs puisque c'est plutôt un thématique c'est plus loin c'est plus c'est franchement plutôt thématique sauf le début bien sûr sur l'enfance et la jeunesse de mazarin c'est assez anecdotique par contre c'est suivi et là c'est intéressant d'un dictionnaire sur les personnages ce que l'auteur appelle le entre guillemets le petit monde de mazarin un assez long dictionnaire de plusieurs dizaines de pages et ça se conclut sur en annexe une bibliographie très dense relative à cette grande figure historique successeur du cardinal de richelieu ce qui m'a semblé un petit peu dommage dans ma lecture de cet ouvrage c'est que malgré le contenu très intéressant très riche l'auteur commet quand même quelques maladresses en avec une figure je sais pas comment ça s'appelle ça doit avoir un nom le fait d'évoquer des il parle de mazarin aux figures du 17e siècle et puis il est en comparaison des figures du postérieur oui postérieur des figures du 18e siècle des figures du 20e siècle louis 16 clémenceau ça paraît un peu bizarre parce que qu'ils le mettent en comparaison des figures antérieures ça peut se comprendre des figures postérieures c'est ça moi ça me gêne toujours un peu c'est quelque chose que je fais pas personnellement cet usage d'exemple postérieur n'est pas très courant dans les livres historiques mais j'en avais vu l'exemple un peu maladroit aussi dans une biographie de d'adolphe thiers qui était thiers bourgeois révolutionnaire de george valence qui date de 2007 là dans ce livre l'auteur faisait des comparaisons carrément avec philippe pétain voilà ça m'avait un petit peu gêné aussi franc peut-être faut-il évoquer ce qui constitue le coeur de l'oeuvre politique de mazarin son ministériat comme on disait à l'époque oui alors juste avant d'évoquer son son ministériat précisons simplement que ce livre regroupe une série de conférences données à rome par olivier poncet et l'originalité de cet ouvrage nonobstant quelques faiblesses ou maladresse réside en fait dans ce chassé croisé permanent entre france et italie entre goût culturel et affinités politiques je pense d'ailleurs que c'est là le fait que ce soit ici de conférences explique au fond la structure thématique de l'ouvrage alors présent également que son ministériat constitue également et l'auteur insiste là dessus sur le choc c'est aussi le champ du signe le ministériat de mazarin de l'âge moderne c'est à dire de l'intense dialogue politique et artistique entretenu par la france et les français avec l'italie depuis la fin du moyen âge alors avant de parler de son ministériat précisons une chose c'est que à paris gauthier qui en a parlé rapidement mazarin est perçu comme un italien et à rome on le voit au service du roi de france il se retrouve ainsi pour ses contempteurs coincés entre deux pays donc cet ouvrage nous permet d'aborder la question de l'italie au 17e siècle une péninsule bien particulière et différente des siècles antérieurs oui ça n'est pas l'italie du risorgie bientôt qui sera celle le 19e siècle après une patiente unification qui tire d'ailleurs son origine en partie des faiblesses françaises puisque si l'italie s'unifie dans les années 1860 70 c'est parce que la france est aux prises avec la prusse victorieuse c'est vraiment une italie morcelée une dizaine de cités états ça n'est pas la botte d'ailleurs ce terme n'existe pas à l'époque c'est une italie qui n'est pas très bien qui à la fois n'est pas très bien connu des français mais dont l'influence est jugée excessive sur la scène politique et la scène diplomatique française j'aime techniquement parler d'italie c'est compliqué étant donné qu'il y a le roi de sardin orange du piémont le milan et également la réplique de venise en tout cas quoi qu'il en soit tu en a parlé donc rapidement quelques repères on va dire historique et chronologique donc mazarin le futur canal mazarin est le second enfant de pierre mazzarini donc mazzarini est de souche sicilienne mais il se fera rapidement naturalisé romain et sa femme hortensia bouffalani qui elle est une romaine on va dire de souche donc mazarin est complètement romain à la fois par son papa qui a eu le qui a été assimilé on va dire à quel moment et sa naturalisation romaine et à la fond on va dire racialement génétiquement par sa maman qui est une vraie romaine donc cette enfant suive mazzarin donc l'enfance de mazzarin est peu documentée elle laisse déjà en tout cas cette enfance devenir on voit déjà dans cette enfance un garçon doué qui est remarqué dès son plus jeune âge par son habilité à séduire et une aisance intellectuelle et en fait ce qui est assez révélateur dans les quelques documents qu'on a de l'époque c'est cette capacité que mazzarin a gauthier à se rendre indispensable alors évidemment l'auteur monsieur poncet olivier poncet il insiste sur un point il est toujours étonnant selon lui lorsque les historiens se penchent sur la biographie de de mazzarin lorsqu'ils écrivent leur ouvrage de toujours vouloir un peu reconstituer le passé et de faire en sorte de mazzarin un espèce de machiavel en en culottes courtes c'est à dire que dès le départ mazzarin aurait eu un plan de carrière au bénéphanie non non les choses sont beaucoup plus simples et à la fois beaucoup plus complexe il faut savoir qu'on lui reprochait à son époque d'être un machiavel on le verra dans les mazarinades on dit vous voyez mazzarin c'est le nouveau machiavel oui très 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 juste donc mazzarin lui il grandit avec les enfants de la famille colonna les colonnes sont une dynastie romaine plutôt plutôt importante et en fait on remarque quelque chose de descendant enfance c'est ce côté joueur il aime il aime le jeu il aime il aime l'argent et il a déjà cet esprit gauthier qui va le révéler qui va se révéler avec l'âge et avec également les le parcours politique il a déjà cette ce don on va dire de la parole et la capacité en fait à mener des opérations diverses et variées pour se faire reconnaître et pour avoir pour avoir des postes donc très rapidement en fait mazzarin il évolue dans cette dans cette famille calonne calme colonna pardon et en fait son père décide de l'envoyer en espagne poursuivre sa formation parce qu'il estime que son fils est trop attiré par les par les femmes et par les jeunes donc là on passe on passe quelques 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 années et en fait mazzarin revient revient à rome et en fait par l'étruchement de la vie de famille et des amitiés politiques et également de ses dynasties il il arrive à être nommé nommé capitaine en 1623 de l'armée de l'armée pontificale et déjà comme quoi le séjour en espagne n'a pas été inutile grâce à sa connaissance de la langue castillane il est il est chargé déjà des premières négociations entre eux avec les espagnols qui aboutir en mars 1662 au traité de aux traités de mon zone et c'est ça c'est le livre nous rappelle que paradoxalement mazzarin figure du clergé surtout figure politique était dans ses premières années un militaire franck tu as dit que mazzarin avait ce don pour la parole c'est vraiment au sens propre parce que il faut dire aussi que mazzarin c'est un polyglotte accompli qui parle quatre langues qui s'exprime dans ses écrits privés notamment ses carnets qui sont l'une des sources principales je sais pas si ça s'appelle les carnets mais enfin ces notes privées qui sont des sources principales sur le personnage il s'exprime en quatre langues différentes espagnol italien latin et français en tout cas il montre qu'il connaît ses langues ça montre quelqu'un à la fois de cultiver et d'ouvert sur sur le monde c'est véritablement le diplomate c'est vraiment la figure de la diplomatie française durant ses 18 années de ministériat entre 1643 et 1661 même s'il faut dire que ces 18 années sont entrecoupées d'un épisode d'une césure qui est un épisode politique assez peu connu finalement assez peu évoqué la fronde qui est une révolte princière durant la minorité de louis 14 vous savez que le 14 est donc né en 1638 il a cinq ans lorsqu'il accède au trône succédant à louis 13 mais durant sa minorité c'est sa mère anne d'autriche qui assure une régence et bien fort de cette situation de régence une partie des élites nobles des élites princières font alors ce qu'on appelle une fronde ce qui menace directement l'autorité royale ce qui fait que quelqu'un comme mazarin en vient à s'exiler sur les terres du certain du saint empire romain germanique le livre revient d'ailleurs et c'est intéressant sur les différents appuis que mazarin obtient durant cet exil qu'il s'agisse de correspondance ou d'aide tout simplement pour qu'il revienne en france il reviendra en france bien sûr après ses appuis ça va de colbert à l'ambassadeur vénitien morozini parce qu'il faut dire que la monarchie française durant l'épisode de la fronde a eu l'appui diplomatique de la république vénitienne c'est intéressant dans la fronde en fait c'est que aujourd'hui même les historiens gauthier sont très partagés quand ils essayent de parler de la fronde et d'essayer de la délimiter avec précision dans les bornes de chronologie ce qu'on peut dire c'est que la fronde est de différents mouvements successifs qui va durer de 1648 à 1643 certains historiens parlent de deux de trois voire de quatre frondes il y en a principalement deux donc la première fronde est une fronde parlementaire dont tu as parlé également et la deuxième fronde est une fronde nobilière donc l'idée c'est qu'après la mort de richelieu en 1642 puis celle de louis xiii qui intervient quelques mois plus tard en 1643 le pouvoir royal est affaibli par l'organisation fait d'une porte de régence sans oublier également gauthier une situation financière et fiscale qui est difficile dû notamment au prélèvement d'impôts pour la guerre de 30 ans et également par l'esprit de renvanche de de grands du royaume qui avait été mise un peu elle n'est pas de côté mais disons qui on leur avait un peu rebattu le caquet grâce à la poigne de richelieu oui totalement alors c'est très juste que tu dis quand tu laisses entendre que c'est pas c'est pas quelque chose des manichéens c'est pas deux blocs et puis peut-être aussi laisse-tu entendre que ce n'est pas une guerre civile mais une guerre dynastique c'est pas c'est pas le peuple qui est en c'est pas une partie du peuple qui est en prise avec une autre partie du peuple pour avoir la même considération pour le conflit au 15e siècle entre les armagnacs et les bourguignons ce n'est pas une guerre civile c'est une guerre dynastique mais ce qui est intéressant et qui montre le fait que tout est entremêlé pas toujours très distinct c'est qu'une figure comme turène par exemple une grande figure militaire de du 17e siècle a commencé par soutenir la fronde et puis il s'est dédié et il s'est rallié au jeune lui 14 pour finalement rester dans le camp du royaume de france ce transfuge est important lors des moments des guerres de la fronde parce que turène est un éminent capitaine de stratège et il fait partie en fait des grands généraux de l'époque qui vont participer en fait à l'affermissement ou du moins la reconquête du royaume par les armes on va dire légitime ouais ouais tout à fait c'est une époque assez trouble et qui suscite en retour j'allais dire paradoxalement mais pas tellement en fait une une effusion de d'une parole anti peut-être pas anti royal mais anti gouvernemental dont mazarin va faire les frais ce sont les fameuses mazarinades il ya eu à peu près 5000 mazarinades qui sont des libelles des petits livrets des textes comme ça des feuilles volantes le cas échéant la plupart sont hostiles tout toutes les mazarinades ne sont pas aussi il ya aussi du texte positif assez laudateur vis-à-vis de mazarin mais il ya quand même une grosse partie de mazarinades hostiles seul ce livre nous en nous en donne l'anecdote enfin nous en nous en nous précise nous précise par l'anecdote les différents titres des mazarinades dont on peut penser quels sont les plus hostiles quand vous avez des textes comme qui s'appelle les eaux rouges à mazarin portrait du méchant ministre d'état yul mazarin et sa chute souhaitée sa chute souhaitée l'oignon ou l'union qui fait mal à mazarin avec quelques autres pièces du temps contre lui ça c'est pour revenir sur l'accent italien qu'avait mazarin qui faisait qui au lieu de dire union il disait oignon bref ça montre que mazarin par la restitution de ces quelques extraits et titre éloquent sur son influence politique franck globalement est détesté par la population en fait ce qui est vraiment intéressant gauthier dans cette affaire de la fronde sur lesquelles sur laquelle les historiens me semble-t-il n'insiste pas assez c'est quel que soit le type de fronde le la cible est toujours toujours mazarin donc assez heureusement on note on n'attaque pas autant le pouvoir royal c'est à dire qu'il faut pas voir la fronde comme un événement précurseur de la révolution française ça serait commettre un anachronisme parce qu'à l'époque personne ne remet en cause le pouvoir du roi simplement ce qu'on veut c'est que le roi il a un petit peu moins de pouvoir donc en fait il ya deux grands camps il ya les il ya la bourgeoisie et donc le parlement qui entend justement être une chambre souveraine pour ainsi dire et les nobles qui entendent participer beaucoup plus au gouvernement et on sait que louis 13 et surtout louis 14 écarteront les grands du royaume en les oui en leur donnant un rang subalterne donc ce qui est intéressant également dans ces dans ces critiques gauthier on en a parlé tout à l'heure c'est que à l'époque en fait l'italie en france elle est à la fois bien vu et mal vu elle est à la fois bien vu quand c'est l'expression du génie européen par les lettres par la musique par l'architecture par là par la sculpture on pense à michel ange on pense à au bernin on pense également leonard leonard de vinci mais également elle est mal vu par ce qu'on appelle les vices italiens et ce qui est intéressant justement dans ce dans ce contexte on va pas parler déjà de racisme ou d'hexinophobie ou d'oxynophobie mais beaucoup d'adversaires de mazarin le renvoiront à plusieurs choses donc tu l'as dit à la fois son origine étrangère il ya également sa fortune rapide on lui prêtera des des maîtresses notamment la la mère du roi on lui reprocherait également son incapacité à gérer les affaires aux intérieurs et et extérieurs mais surtout on dira de lui qu'à l'époque il y avait pire qu'être italien c'était être romain et il y avait pire qu'être romain c'était être sicilien et olivier poncer insiste bien là dessus c'est à dire que ils vont on va vraiment l'attaquer sur sur ce point d'être romain et sicilien c'est à dire romain ou sicilien c'est quoi c'est les vices c'est le jeu c'est les femmes et parfois également c'est les accusations d'homosexualité donc en tout cas ce qui est intéressant dans cet épisode de la de la fronde c'est que mazarin à la fois par talent de diplomatique par talent militaire va réussir en fait après cinq ans de lutte aussi bien avec avec un exil forcé il va réussir en fait à faire rentrer le roi louis 14 à paris de manière de manière brillante et on insiste également sur un point qui est important c'est que lorsque lorsque il y avait lorsque comme l'armée était plutôt partagée entre les les condéens les frondeurs condé qui était dans un premier temps avec les frondeurs et également l'armée royale mazarin en fait avec cette capacité à manier l'argent va être capable en fait de payer des mercenaires étrangers notamment allemand qui vont en fait être au service du roi de france donc dans la dans la dans l'épaule de la fronde en fait se révèle vraiment un mazarin tacticien psychologue et il va utiliser en fait des armes contrairement à richelieu mazarin même lorsqu'il sera tout puissant préféra toujours la discussion la négociation contourner la porte alors que mazarin alors que richelieu pardon aura toujours eu tendance à foncer dans le tas et avoir une approche plus directe mazarin de par peut-être ses origines latines aura une approche un peu plus on va dire au subtil un peu plus indirecte qui fait qu'on dira de lui que c'est un machiavel oui c'est vrai il semble avoir une approche plus subtil moins frontal que le cardinal de richelieu et le livre nous nous l'explique notamment concernant son rapport aux protestants c'est à dire que tout à la fois mazarin pas qu'il est hostile aux protestants bien sûr mais il conçoit que les protestants est plus constitué par le passé une sorte d'état dans l'état c'est l'héritage des guerres de religion moins d'un siècle auparavant mais il ya eu l'édit de nantes il ya eu la pacification après 1598 le couronnement d'henry iv en 1589 bref la situation n'est pas du tout la même même s'il ya eu le siège de la rochelle épisode particulièrement illustratif des tensions politiques entre catholiques et protestants il conçoit mazarin conçoit que les protestants puissent être de dignes serviteurs du royaume de france qu'ils puissent être des sujets à l'égal des catholiques à telle enseigne que franck quand il ya une rumeur de massacre des protestants d'une nouvelle saint barthélémy mazarin s'emploie à démontrer publiquement que non seulement c'est impossible parce que il n'y aurait pas les effectifs je crois pour faire cette cette boucherie en quelque sorte et puis même que ça n'aurait pas de ce serait même un productif politiquement bref bref insensé bref ça ne peut pas avoir lieu d'accord fait mazarin et il a un côté on va dire de réel politique c'est à dire que c'est vrai que sur la question protestante dans un premier temps il est plutôt modéré on va pas dire neutre mais on parle très souvent donc lorsqu'on utilise des ouvrages protestants j'ai regardé ça tout à l'heure dans mes archives on parle même de l'académie en fait du ministériat de mazarin par rapport en fait à la période de richelieu est aussi étonnant que cela puisse paraître il afin de refermer ce chapitre sur sur la fronde gauthier c'est d'accord c'est que au cours de la fronde les populations protestantes les nobles protestants vont plutôt être légitimistes et fidèles à la couronne chose élément qui ne manqueront pas de rappeler lorsque plus tard une vingtaine d'années plus tard lorsque Louis 14 reviendra sur l'édit de Nantes avec sa révocation les protestants lui rappelleront que les sujets protestants de Louis 14 avaient été beaucoup plus fidèles que des grands du royaume même parfois certains attachés à la famille royale donc pour finir sur la fronde période très difficile pour l'histoire de france une période également compliquée pour mazarin mais il se révèle brillant tacticiens femme psychologue capable de manier l'argent capable également de faire preuve de stratégie et finalement remettre le roi à sa place c'est à dire remettre le roi à paris oui tu disais que les protestants sont globalement légitimistes une des meilleures illustrations de ça c'est l'exemple de turène qui après avoir frondé quelques mois revient dans le camp de la monarchie tu dis aussi que mazarin arrive finalement à toujours s'en tirer en donnant des gages et en donnant de l'argent c'est parce que mazarin on l'a pas assez dit pour l'instant mais je pense qu'il est intéressant de faire dans quelques minutes un petit petit focus et l'homme le plus riche du royaume je pense même qu'il est plus riche que le roi de france fin quand on sait que le patrimoine de mazarin est l'équivalent de 30 38 ou 39 millions de livres plus de la plus ou moins la moitié des recettes annuelles de la monarchie à cette époque ça en dit long sur la richesse du personnage ce sont des chiffres énormes et qui eux mêmes ne sont sans doute pas toutes les réalités daniel dessert un mot intéressant sur ça le patrimoine de mazarin son décès est tout bonnement incroyable c'est quand c'est incontestablement la fortune la plus considérable qu'un homme est jamais laissé sous l'ancien régime naturellement avant avant la révolution et le livre comme ça c'est dans les pages 130 140 150 nous détaillent les modalités de cette fortune par exemple cardinal toucher les fruits de ses multiples abeilles cluny notamment sous forme d'espèces que lui faisait parvenir ses fermiers bon ça c'est assez normal encore la rigueur mais la faveur royale lui octroyait aussi des pensions des charges des gouvernements de port dont il se faisait attribuer les revenus par le biais de prête non et il y avait aussi toute une série de revenus plus ou moins légaux des pots de vin pour concéder des charges des rançons pour libérer par exemple des généraux espagnols voilà différentes prises aussi part à l'époque des corsaires les navires qui sont pris et à une partie un quart un tiers qui revient directement à mazarin mazarin parfois d'ailleurs le restitue plus ou moins mazarin a été été extrêmement riche durant la fronde après la fronde avant la fronde après la fronde il a récupéré une très grande partie de ses richesses et puis là il a pu exfiltrer une partie de ses richesses ça lui a permis notamment d'acquérir c'est anecdotique mais ça montre bien sa richesse les 18 dire les 18 diamants les plus chers connus à l'époque qui portèrent par la suite le nom de mazarin ces diamants il les a donné au roi louis 14 à sa mort ils étaient estimés tout de même à la somme de 2 millions de livres une somme qui équivalait au prix d'une dizaine de palais du type de celui qu'il avait à rome et le seul sensi que le diamant le plus le plus connu qui était un diamant jaune pâle de 55 carats et conservé actuellement au musée du louvre franck valait à lui seul 600 mille livres alors pour expliquer également la puissance de mazarin à la fois dont il s'appuie donc évidemment sur une intelligence une fraconde peu commune disons le clairement mazarin également fut un premier ministre beaucoup plus puissant que richelieu car richelieu en fait de décomposer avec lui 13 tandis qu'un de l'autriche donc la mère de lui 14 laisse mazarin seul maître désemplation de la politique autre chose également importante dans le gouvernement de jules mazarin qui va franciser franciser son nom on pense que son nom avait été donné en référence à un oncle jésuite julio mazzarini on reparlera du lien des mazarin avec les jésuites mais l'autre point également important sur lequel il faut vraiment insister c'est que tout au long en fait de la vie de mazarin celui ci il pu compter sur le soutien sans faille de la de la régente qui renforce son pouvoir dès 1664 en le faisant surintendant de sa maison puis surtout dès 1646 en lui confiant l'éducation de lui 14 autre point également très important marque de la ferveur royale sur lesquels que les historiens ont écrit ont composé ont glosé c'est que mazarin tout italien qu'il fut donc étranger à la france enfin pire qu'italien n'oublions pas remettons nous dans le contexte il était romain romain avec une ascendance un peu c'est fin à 6 6 6 il est par son père mazarin a été gauthier le parrain de 1814 et à l'époque le parrain n'a pas du tout la même signification qu'aujourd'hui ou du moins plus exactement le sens de parrain a beaucoup perdu de sa force donc on voit bien que mazarin est complètement dans la famille royale et également au coeur du pouvoir il a la main sur la finance il a la main sur l'armée il a la main sur le gouvernement et surtout il ya en face de lui un petit roi qui est enfant et surtout une régente qui elle aussi est étrangère mais qui a bien conscience que le seul qui puisse garantir à son fils de d'avoir son trône affermi dans quelques années le seul qui puisse le permettre ça c'est mazarin donc en fait un d'autriche en nommant mazarin à des telles responsabilités elle ne rompait pas avec la tradition du règne du règne précédent donc après la après donc la 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 fronde s'ensuit donc le ministériat de mazarin et en fait pour résumer un peu gauthier il ya il ya plusieurs points marquant au ministère de mazarin termes de vieux français naturellement on dirait ministère il ya plusieurs il ya plusieurs éléments marquants il ya la guerre de trente ans les affaires italiennes les traités de westphalie et également fait toute la politique interne donc de quoi tu veux parler gauthier tout d'abord pour faire la liaison un peu avec ce que tu disais c'est à dire un mazarin paradoxalement à la fois très ambitieux et assez précautionneux finalement quand il prend la succession de richelieu il faut peut-être s'attarder sur la première année du ministériat de mazarin puisque en quatre mois de mai à octobre 1643 mazarin s'affirme comme un manoeuvrier exemplaire quand il est quand quand richelieu meurt et le roi louis xii à quelques mois d'intervalle en 1642 1643 donc mazarin est nommé mais il n'est pas exactement dans la continuité de richelieu puisqu'il il sacrifie ce qu'étaient les anciennes créatures en quelque sorte de richelieu à commencer par chovigny qui était responsable de la politique extérieure sous le sous le règne de louis xiii chovigny donc et demi parce que l'opinion publique dans le terme est un petit peu anachronique mais l'opinion générale demandait à ce qu'il y ait du changement politique et c'est donc la tête de chovigny qui tombe peut penser à ce moment là que mazarin légitimement portera un titre plein entier de ministre mais paradoxalement pour éviter de trop mettre en avant l'italien qu'il est le romain qu'il est comme tu as longuement souligné franck mazarin refuse de prendre le titre de principal ministre qu'avait porté richelieu ça n'empêchera pas ensuite d'écarter diverses personnalités pour toujours être au fond la figure centrale de la diplomatie de la diplomatie française pour aussi s'arroger des prérogatives qui ne doivent qu'à son ita cas son italianité en italie il mène en quelque sorte sa politique personnelle en italie avec l'aval du roi louis xiv bien sûr mais avec quand même de grandes de grandes largesses qui sont dues à la fois au fait qu'il est un italien qu'il est encore influent en italie et puis qu'il a un conflit personnel vieille rancœur avec le pape juste pour revenir sur un aspect de mazarin qui aussi qui aussi en dit beaucoup de son sa vision du politique très réaliste et réal politique quid de l'influence des influences de machiavel sur mazarin avait fait une émission sur maquiavel en en décembre rappelez vous on peut relire le propos qui est situé qui cité dans le livre de jean-françois paul de gondy autres antagonistes de mazarin puisque c'est le cardinal de rey quand disait le cardinal de rey il disait monsieur le cardinal de mazarin s'est imaginé dès son enfance que la principale qualité d'un habil homme était de ne jamais faire le bien il sous-entend donc que un partisan de maquiavel ne fait systématiquement que le mal il a ajouté à cette inclination naturelle quelques lectures de maquiavel dans lequel il a puisé cette leçon que la brouillerie est toujours favorable à une autorité qui ne se soutient pas d'elle-même voilà franck elle peut être l'opinion très au delà de des mazarinat d'un homme important comme le cardinal de rey sur le cardinal de mazarin oui le canal de rey à ses mémoires sont connus commentés et c'est un document historique de première importance même s'il faut faire attention parce que c'est un homme qui a été chassé à la fois du royaume de france et également de d'italie plus précisément de rome où il avait trouvé refuge il avait été chassé à cause de son comportement on va dire trop trop belliqueux alors bien évidemment mazarin tout au long de son ministériat va devoir composer avec cette reine mère même s'il a les mains libres mais très rapidement en fait mazarin doit affronter l'hostilité des droits du royaume dans l'affaire de la cabale des importants donc c'est 1643 où un complot est déjoué complot là aussi aux ramifications à la fois très clair et en même temps pas mal préparé ça mélange des intérêts on surjoue en tout cas complot déjoué qui avait pour but de l'assassiné donc la grande affaire de mazarin comme on c'est à la fois donc l'abaissement des grands en france et c'est également l'abaissement en fait de la oui d'absbourg de la maison de la maison d'autriche donc rappelons nous également que que mazarin est un est un est un est un est un romain et même s'il est même si les français n'oublions pas qu'on disait de lui à rome le cadin de mazarin est le plus romain des cardinaux français mais c'est le plus français des cardinaux romains mazarin avait avait déjà cette conscience bien évidemment même s'il est au service du droit de france que l'italie avait eu un grand rôle à jouer dans la civilisation et il était un petit peu quand même même si c'est au service de droite france effondré par cette incapacité en fait de des peuples qui composaient l'italie il y avait plusieurs royaumes une république de venise à s'organiser et on a beaucoup parlé des projets de mazarin gauthier à la fois de croisade et également du fait que mazarin aurait voulu selon les dires de l'époque sont les propos de l'époque devenir pape alors là là dessus il ya différents différents éléments quoi qu'il en soit ce qui est vraiment important c'est de comprendre que sur la sur le plan de la politique extérieure mazarin avec une politique à la fois on va dire diplomatique il ya également à la fois avec une politique agressive va pouvoir faire en sorte justement d'affermir le le pouvoir de louis 14 avec justement en ayant justement la capacité à mettre à son service les anciens frondeurs on pense principalement à louis 2 de bourgogne et oui tu dis franck même si ça fait long feu cette tentative mazarin et la tentative d'être pape c'est aussi parce qu'à l'époque les grandes puissances européennes saint empire saint empire espagne les états les républiques italiennes la france bien sûr essayer toutes de peser dans le système électif de la monarchie pontificale à chaque conclave ces puissances essayer de placer leurs hommes le le livre nous donne le reçu le récit de l'élection je crois de deux pas qui qui ne va pas dans le sens de mazarin mais à chaque fois mazarin a donné des instructions précises il ya l'anecdote alors naturellement c'est il faut vous dire que les communications sont très lente ça met à peu près une semaine pour pouvoir communiquer de la france à rome alors comment fait-on pour aller plus vite par exemple franck on on échange de la vaisselle à double fond c'est ça dans le double fond mais il faut voter pour un tel alors il faut préciser que mon petit subtilité pour les non catholiques qui nous écoutent le conclave en fait réunis les princes de l'église qui vont voter pour le pape et en théorie le conclave est fermé au monde extérieur jusqu'à temps qu'un pape soit élu c'est la fameuse fumée blanche voilà bien évidemment mazarin enfin petit qu'il est ne pouvait pas rester une semaine sans être au courant des événements donc tout le monde toutes les puissances de l'époque essayent de trouver des solutions pour communiquer avec l'intérieur bien qu'en théorie les princes de l'église qui agissent ainsi se mettent vraiment en situation illégale de part enfin se mettent en situation illégale face à dieu et surtout face à la au droit aux droits romains aux droits canaux et donc en fait cette fameuse histoire de vaisselle à double le fond à double fond qui permet de communiquer et ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois que mazarin va se positionner pour l'élection d'un pape à chaque fois le candidat qu'il va choisir et monsieur poncet insiste là dessus il va être retoqué par contre ce qui est intéressant c'est qu'avec que son sens inné de la de la diplomatie et ce côté un peu pirouette il se retrouve toujours à la fin dans le bon camp il se dédie au dernier moment pour toujours être 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 vainqueur quoi et ça en dit beaucoup sur l'influence des français dans le système électif pontifical et à côté de ça il ya aussi l'influence française sur la politique dans les différentes républiques italiennes ce livre revient beaucoup là dessus en fait il le livre rappelle de part et d'autre l'influence qui est plutôt une influence supposée des italiens sur la politique intérieure française et l'influence qui est plutôt réel des français sur la politique intérieure des cités états italiennes puisque dans la plupart des grandes cités états italiennes que ce soit milan gène naples palerme on trouve l'influence d'un parti français qui sont des partis français plus ou moins fort plus ou moins sincères naturellement mais ces francophiles qui sont plutôt des francophiles de sur de circonstances n'ont qu'une confiance limitée dans les français et la monarchie de france le royaume de france même si elle les utilise là elle même confiance limitée dans danser 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 je dirais pas les ses expatriés mais enfin c'est c'est francophiles d'italie pour la salle pourquoi une confiance limitée parce que tout le monde sait bien que c'est un jeu de dupe c'est un jeu de dupe pourquoi parce que l'allié d'aujourd'hui sera ennemi demain pourquoi parce que il aura trouvé une personne qui pourra le payer plus donc il ya toujours ces questions d'argent il faut certes parfois il ya vraiment des enjeux politiques diplomatiques donc il faut pas non plus dire que tous les gens de l'époque sont des corrupteurs ou sont corruptibles il y avait des gens qui avaient des réelles convictions qui les défendaient réellement mais il y avait également aussi beaucoup d'opportunistes et beaucoup d'états également que ça soit italien ou même en allemagne au niveau des principautés l'opportunisme politique était surtout un opportunisme financier on changer de couleur de kazakh ou de blason en fonction des pièces d'or ou d'argent qui était apporté par tel émissaire ou tel ou tel ministre c'est un peu une déclinaison civile de ce phénomène que l'italie avait connu quelques décennies auparavant on était revenu dans l'émission sur machiavel le phénomène des comptes de tiers alors là c'est pas au niveau militaire mais c'est quand même une sorte de mercenariat civil avec naturellement des cités états où il existe un fort corporatisme et où les artisans sont pro français d'accord mais sont assez ambivalents et si les espagnols reprennent la main redeviennent pro espagnol on le voit avec l'exemple de la révolte de naples en 1647 1648 puisque dans un premier temps alors c'est une révolte populaire qui agitée par un poissonnier ou un artisan je ne sais plus qui est assassiné mais la révolte sociale devient de plus en plus ample la france intervient ce qui dérange mazarin étant mis devant le fait accompli mazarin reconnaît que l'influence de la france est bénéfique mais la france n'arrive pas à organiser durablement le peuple napolitain on voit que la greffe ne prend pas et finalement c'est l'espagne qui revient en force dans le jeu napolitain on voit que ces partis pro français franques à l'étranger sont assez inconstants inorganisés pas très fiables au fond c'est vraiment le prof de la diplomatie et de ses retournements et de ce jeu de poupées russes alors également comme on l'a dit la cette biographie s'intitule mazarin l'italien d'olivier poncé aux éditions talandier donc pourquoi mazarin italien parce que mazarin bien évidemment comme tu as dit on va lui reprocher son accent mais également au cours de son ministériat il va y avoir une influence italienne dans l'action de mazarin action qui m'italienne qui va être de l'ordre de plusieurs titres on va dire au niveau architectural au niveau également musical avec le fait de faire venir beaucoup d'artistes italiens notamment pour les opéras notamment dans l'influence dans le théâtre c'est en fait les débuts de l'opéra et quelque chose qui va marquer mazarin également c'est son c'est son mécénat pour les oeuvres culturelles et artistiques et ça c'est vraiment le marqueur on va dire italien lors du gouvernement de mazarin alors à côté on va très souvent on va décrire à mazarin qui épingle qui est radin et également ambiguïté au nom du personnage on vous laissera trancher lorsque vous lirez le livre mais on l'a accusé comme je l'ai dit d'être radin mais à côté quand on voit le mécénat dont il a fait preuve en france pour les arts pour les lettres pour la culture on est quand même étonné c'est une vraie c'est vraiment lui le romain dans tout ce dans toute sa splendeur ou pour les connaisseurs de l'histoire italienne le florentin l'image de laurent le medicis qui est capable de dépenser des milliers de pièces d'or pour ramener telle colonne ou pour se payer tel meuble mazarin avait le vraiment le don de bien de bien s'entourer à la fois humainement mais également par un mobilier d'extrême d'extrême valeur de très grande qualité il était capable de dépenser des fortunes pour attirer des meubles enfin venir pardon des meubles on parle même de meubles du japon des meubles de chine donc l'influence italienne de mazarin au delà de son style qui est beaucoup plus en douceur qui est beaucoup plus dans la dans la séduction qui est beaucoup plus on va dire aller disons le clairement qui est vraiment un style indirect ça va être également être cette opposition avec avec richelieu ou certes richelieu était un homme politique de première importance grand théologien mais donc mazarin même si on va lui reprocher d'être très dur dans sa front dans sa vie dans son gouvernement il va être en fait gauthier beaucoup plus doux que de nombreux prédécesseurs et successeurs notamment dans le traitement des cas des rebelles ou des personnes qui vont être hostile à son pouvoir donc il faut vraiment comprendre que mazarin est un homme politique accompli mais c'est un homme également qui a une influence décisive sur l'art la culture et ce n'est pas un hasard si quelques années plus tard le bernin viendra à paris pour tenter de refaire la façade du louvre ce n'est pas un hasard si lully également viendra en france il ya vraiment il ya vraiment l'influence de mazarin dans ses dans les futurs choix louis quatorziens oui effectivement c'est sûr qu'en comparaison de la figure de richelieu assez raide mazarin apparaît comme plus conciliant plus doux et puis il vient effectivement avec tout un entourage italien pas simplement des artistes comme si elle comme tu as cité franck avec la figure une figure comme lully lully qui n'est lully lu de zali et qui fait franciser son nom avec un y mais aussi des hommes qui l'accompagne on pourrait dire au sein du cabinet un homme par exemple comme zango ondedei qui était le secrétaire de mazarin c'était un romain lui aussi et il est nommé par mazarin évêque de fréjus ondedei faisait partie de l'ordre des théâtres un clair régulier de droit pontifical sur lequel revient longuement l'auteur dans les pages centrales de son livre c'est une époque effectivement où l'italie influence artistiquement et tout de même politiquement ce qui donne un peu raison aux mazarinades la france et le livre de poncet revient attentivement sur cette cette acculturation quelque sorte de l'italie sur la france alors que paradoxalement mazarin qui quitte l'italie dans les années 1630 et il n'y reviendra plus jamais bien sûr il fera bâtir un palais qui aura son nom et ses armes mais il exerce une influence indirecte en italie il n'habitera pas ce qui est rigolo c'est amusant mazarin le romain qui ne n'est pas à rome qui a toute sa vie le regard tourné vers rome et qui gauthier ne mourra pas à rome alors tu as parlé du catholicisme de mazarin et en fait ce qui est intéressant c'est que le catholicisme de mazarin est certifié ou plus exactement il l'a été alors tout le monde sait que on possède des actes de baptême originaux de ses frères et soeurs mais comme par hasard l'histoire est quand même piquante le seul acte de baptême qui manque c'est le sien alors non pas parce qu'il est né dans les abruses à pécina mais l'auteur explique que le curé qui enregistrait l'acte de baptême de mazarin s'appelait et là c'est quand même ça ne s'invente pas il s'appelait gauthier pas squalé pipo donc c'est quand même plutôt plutôt révélateur donc en fait mazarin mais évidemment mazarin était était un homme était évidemment catholique mais tout au long de sa vie en fait on s'est beaucoup posé de questions sur son sur son catholicisme mazarin n'a pas écrit de grands ouvrages de grands ouvrages théologiques comme a pu le faire comme a pu le faire richelieu on a on a beaucoup écrit sur lui le médecin guy patin qui était un adversaire de mazarin a écrit à son sujet mais à propos dame de mazarin cet homme en a-t-il une il est italien et dans ce pays là il ya bien des gens qui font de bonnes heures de bonnes heures de provisions d'athéisme donc on a souvent reproché à mazarin de paître assez catholique mais publiquement mazarin n'a jamais fait preuve d'un quelconque agnosticisme et encore moins dans d'un quelconque athéisme paradoxalement par rapport aux gens de son époque qui est une époque de grands saints mazarin ne va pas se montrer disons le clairement généreux avec les oeuvres religieuses ils vont faire quelques unes bien évidemment on sait que ces armes trôneront au fronton de l'un des pavillons de l'hôpital salpêtrière encadré par les figures symbolique de l'espérance et de la et de la charité mais mazarin ne va pas se promener comme certains hommes d'état avant lui comme louis 11 par exemple avec plein de médailles de la vierge marie dans les poches en faisant des dévotions de manière publique mazarin va avoir une pratique du catholicisme gauthier disons le clairement plutôt plutôt discrète et secrète alors bien évidemment tu l'as dit il aura un un prisme favorable au théâtin italien il aurait également un prisme favorable avec les jésuites ne serait ce parce qu'il avait étudié lui-même au collège romain de la compagnie il en gardait également un assez bon souvenir pour y confier les enfants et les adolescents de sa famille mais voilà le le catholicisme de mazarin n'est pas un catholicisme démonstratif n'est pas un catholicisme prosélyte oui c'est pas un catholicisme du prosélytisme effectivement et puis il faut dire que c'est un contexte mazarin s'affirme encore une fois comme un figure politique réaliste qui fait qu'il ne passe pas comme un comme un dévot d'ailleurs il luttera contre les dévots à la fin de son ministériat mazarin capable par exemple de sang froid de s'allier avec l'angleterre de cromwell qui pourtant littéralement a coupé la tête de la monarchie anglaise il est capable de faire de faire cette alliance à front enversé une alliance qui lui est longuement reproché par contre il reste intransigeant sur son opposition aux turcs mazarin la france de mazarin reste plus exactement redevient opposé à l'empire ottoman pourquoi redevient parce que au 16e siècle il y avait eu on le sait une alliance à front enversé entre françois 1er le catholique et soliman le magnifique le musulman pour éviter justement que la france soit posée entrenailles par les habsbours oui tout à fait que ce soit les habsbours qui soit prend entrenailles entre la la france et la turquie et bien à cette alliance on revient là dessus en fait petite parenthèse une auditrice nous fait remarquer que je cite nous lui devons la bibliothèque mazarin oui puis le prénom de mazarin bien connu maintenant puisqu'il est celui de la fille dans nos anciens présidents françois mitterrand lui doit la république la la bibliothèque mazarin il faut dire que mazarin était un lettré un amoureux des livres olivier penser revient sur une anecdote amusante c'est que mazarin par exemple à un moment donné a fait venir d'un seul coup à paris des ballots de je crois que c'était 9000 livres d'un seul coup alors naturellement les parisiens étaient un petit peu surpris de voir arriver tout ça comme ils étaient surpris de voir arriver des meubles du sipango ce qui s'appellera le japon ensuite ou des éventails italiens que franck mazarin choisissait avec un très grand sens même les parisiens ont également été étonnés lorsqu'ils allaient au théâtre de voir les machineries italiennes à l'oeuvre alors qu'en france on était plutôt encore disons le en retrait sur cet aspect là donc notre émission en train de toucher à sa fin gothi j'ai une question pour toi sur le chat quelle est la chose qui t'a le plus marqué dans ce livre c'est la structure le fait que ce soit pas une une biographie stricte mais une biographie sur un aspect particulier même si central de la vie de mazarin savoir son italianité et la structure qui est non chronologique ce qui fait que c'est pas une progression linéaire c'est assez thématique avec des thèmes la religion les arts la politique extérieure etc mais la structure est vraiment très originale c'est pas une biographie comme on a pu vous en chronique et depuis ces derniers mois c'est un aperçu thématique de la vie de mazarin une vie qui est celle de beaucoup de facettes parfois contradictoires les unes vis-à-vis des autres par exemple son intérêt pour l'argent est visiblement contradictoire avec sa foi qui elle même est contradictoire avec un certain amour de la chair et du luxe mais cette biographie thématique permet d'entrevoir ses facettes de manière plus explicite que si ça avait été simplement une chronologie de la vie à la mort de mazarin oui une question sur le chat le rapport de mazarin avec la religion donc ça je n'ai déjà un peu parlé et en fait la question par rapport à l'islam et au jangénisme alors l'islam on en a un tout petit peu parlé avec ce retournement d'alliance donc il faut savoir qu'au 17e siècle on vivait pensé à des pages dessus qui sont consacrées à cet aspect là au milieu du livre il faut savoir qu'au 17e siècle les italiens espèrent une nouvelle une nouvelle croisade pour la simple bonne raison que les turcs poussent beaucoup en oui en europe en europe centrale c'est après la bataille de l'épargne en 1571 les bateaux turcs sont encore en méditerranée donc mazarin tout catholique qu'il est et italien enfin romain mais évidemment à lui amende dans cette idée que lui 14 devienne un peu le champion de la de la chrétienté on sait également que lui 14 a essayé de par les actions diplomatiques de mazarin qui ont été malheureusement ou heureusement l'avenir le dira ou ne dira pas couronnée de d'un succès à savoir que lui 14 avait essayé enfin mazarin avait essayé de placer lui 14 à la tête du saint empire germanique en notamment en soudoyant plusieurs princes allemands les électeurs donc par rapport à l'islam sa position à mazarin elle est plutôt politique que théologique mazarin ne prendra pas position dans des il prendra position un peu dans quelques corrèges je vais revenir juste après mais voilà la position de mazarin est plutôt politique elle est hostile à l'islam pour un point de vue politique tout simplement parce que les les turcs et ottomans peuvent être en fait un coin dans la dans la chrétienté donc mazarin se positionne de manière hostile aux turcs à la fois par atavisme on va dire italien habituel et également pour des raisons pour des raisons politiques et par rapport aux gens et nîmes et également par rapport aux minorités religieuses en france mazarin va plutôt être un partisan de la de la tolérance religieuse à condition que cette tolérance religieuse soit serrément circonscrite et qu'elle n'empiète pas sur le domaine sur le domaine royal donc avec les protestants il va y avoir plutôt une phase d'accalmie et ensuite l'église de france va se positionner contre les protestants lorsque ce sont ceux qui vont redevenir un peu en force avec la grande assemblée de motobon etc et par rapport aux gens et nismes mazarin aurait une condamnation claire des gens et nistes et on l'a on l'a dit tout à l'heure un peu dans l'émission il avait lui à titre personnel une affinité à la fois qui tient des aspects historiques et également intellectuels de par sa formation avec les les jésuites il considère les gens c'est effectivement comme un état dans l'état alors il les combat de manière assez légitime j'ai noté une phrase intéressante sur le fait que richelieu comme mazarin en tant qu'ecclésiastique soit considéré par le roi comme légitime dans les grands emplois celui ceux de cardinal ministre et c'est une phrase de richelieu dans la seconde partie de son testament politique qui date de 1642 richelieu dit des ecclésiastiques dans les grands emplois les ecclésiastiques sont souvent préférables à beaucoup d'autres lorsqu'il est question de grands emplois non pour être moins sujet à leurs intérêts mais parce qu'ils en ont beaucoup moins que les autres hommes puisque n'ayant ni femme ni enfants ils sont libres des liens qui attachent davantage naturellement des hommes comme richelieu puis mazarin après lui parce qu'il n'avait pas d'attache familiale était entièrement dédié aux services de l'état et à l'époque l'état c'était à louis 14 et le royaume de france c'était l'absolutisme royal alors naturellement mazarin même si tout italien qu'il était se considérait je pense je suppose comme le plus français des serviteurs français du roi et le roi le considérer comme tel il ne s'agissait pas du tout de le considérer comme une pièce rapportée ou comme un élément étranger il était pleinement au service du royaume d'ailleurs pour finir sur ces aspects là pour un peu terminer notre émission sur mazarin l'italien il faut savoir que mazarin il va tout faire pour que sa famille prenne souche en france est un élément très très important à quel point louis 14 avait conscience et la reconnaissance que en grande partie lui devait son trône lorsque mazarin va mourir il va y avoir le deuil le deuil royal qu'on accorde simplement aux personnes membres de la famille royale c'est à dire le grand deuil pendant plus de 40 jours les tenues noires et violettes donc ça montre bien vraiment le respect de l'amour la confiance voire même l'amitié qui a pu exister entre lui 14 et son son principal ministre et également parrain à savoir giulio mazzarin devenu pour l'histoire jules mazarin gauthier cette émission touche à sa fin donc on vous remercie pour vos pour vos questions vos remarques vous êtes de plus en plus nombreux à nous à nous écouter donc merci beaucoup de votre fidélité on rappelle également qu'un grand historien est mort hier pour ceux qui prennent l'émission en cours de route pierre milza grand historien de l'italie du fascisme biographie remarquée sur garibaldi moi j'avais été vraiment impressionné par sa remarquable biographie sur un appel en trois donc on vous remercie gauthier va vous annoncer la prochaine émission oui effectivement alors la prochaine émission ce sera le 13 mars prochain pour parler du 13 mars 1244 le jour où le château de montségur qui accueillait la révolte qatar a été investi et où eh bien le mouvement qatar s'est éteint c'était la fin du qatarisme on voit très bien à quoi ça correspond ces scènes un petit peu spectaculaire de bûcher de bûcher pardon l'extinction du mouvement qatar on y reviendra le 13 mars prochain juste pour revenir sur milza effectivement franck on a vu sur les réseaux sociaux que c'était une personnalité connue et appréciée et j'ai vu pas mal de d'étudiants qui disaient moi je l'avais lu au lycée ou à sciences po je l'avais j'avais fiché ses livres j'avais à noter ses livres et c'est quelqu'un qui est qui était important dans notre parcours personnel j'ai vu beaucoup de commentaires surtout sur ça bref prochaine émission date clé le 13 mars prochain concernant le château de montségur et le mouvement qatar émission qui ne sera pas en direct mais préenregistré voilà merci beaucoup à très bientôt merci à tous à bientôt